Salut et bienvenue à toi pour cette dix neuvième vidéo de ma formation crypto gratuite on vient de voir dans la précédente vidéo ce qu'est le staking mais aussi le lending cette fois je te montre un tuto de la plateforme meria que j'utilise beaucoup justement pour ces deux solutions enfin surtout le staking le tuto qui va suivre est extrait de cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois je te mets le lien ici si tu préfères la regarder en entière mais maintenant ne perdons pas plus de temps je te montre direct ce tuto donc quand tu es sur meria que tu as créé ton compte moi tu peux voir ici il ya marqué yann dashboard donc moi si je vais sur mon dashboard on va pouvoir voir tout ce que j'ai donc on voit que j'ai l'équivalent de 1,2 bitcoin donc ça c'est la valeur en bitcoin de tous mes actifs mais sinon en euros ça représente quasiment 11000 euros actuellement donc d'ailleurs on peut voir qu'en deux mois ça quasiment doublé vu que les crypto ont repris un peu de un peu de peps donc sur le dashboard ce qui est cool c'est de voir la fluctuation de du total du capital qu'on a sur la plateforme et on peut également voir la répartition donc moi je vais être totalement transparent avec toi dans cette vidéo donc là actuellement j'ai 36% de ternoa 31% de gld 11% de polygones 11% d'ethereum et 9% quasiment 10 de plusieurs autres crypto monnaie qui sont beaucoup plus petite quantité que les autres et ce qui est assez marrant c'est de voir aussi la répartition des investissements donc la répartition des actifs ça va être le pourcentage des crypto dans mon capital et là à droite voir comment j'ai placé ces crypto donc on peut voir que le jaune c'est la plus grosse partie 56% ça représente le staking c'est à dire que 56% de ce que j'ai sur la plateforme est en staking le orange clair c'est les masternodes donc ça on va y revenir ça ressemble au staking c'est un peu le même principe mais il ya quand même deux trois notions différentes mais je vais te le montrer également donc ça ça représente 30% et on voit que j'ai 13,6% de crypto qui sont sur le wallet et qui ne sont pas qui sont ni en staking ni en masternode ni en lending enfin qui sont pas placés quoi qu'ils sont juste en train de dormir tranquillement et qui me rapporte rien sur le dashboard on peut aussi voir les solutions acheter déposer le solde en euros disponibles on voit qu'on peut faire des virements on voit les actualités donc les nouveaux listings qu'il ya sur la plateforme donc là on voit qu'il ya audius le trust qui vient d'arriver avec leur pourcentage d'intérêts par an ouais même des interviews on peut voir les comptes où suivre meria donc meria finance on peut voir qu'on peut les suivre sur télégramme twitter facebook et même linkedin bref ça c'est pas ce qui nous importe le plus nous ce qu'on va voir c'est le portefeuille en deux dans un deuxième temps donc là c'est toutes les crypto que je t'ai dit qui était en train de dormir sans me rapporter de l'argent donc en général c'est des récompenses de staking ou des crypto que j'ai demandé à débloquer du staking ou des masternode et qui du coup sont en attente avant que je les transfère ailleurs ou que je les remette donc là on voit par exemple que j'ai 31 de gld qui sont en train de dormir donc en fait je les avais débloqués et là dans cette vidéo je vais te montrer comment je les réinvestis dans une masternode ou dans une solution de staking mais on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo donc on voit que j'ai 85 aussi 85 dollars du sdc un peu d'éther un peu de caps un peu de matiche et du coup toutes ces crypto monnaie là elles sont en train de dormir ce que je t'ai dit la plupart c'est des récompenses donc ce qui est intéressant c'est que directement sur dans cet onglet portefeuille on voit tout à droite à côté de chaque crypto on peut soit les échanges et donc si tu appuies sur échanges par exemple ça va te proposer d'échanger des egl des contre une autre crypto par exemple je peux vendre mes egl des contre du bitcoin parce qu'il faut savoir que meria les gars qui sont à la tête de meria donc à sure tibaut ou trou ils ont aussi une autre société qui permet l'échange de crypto monnaie c'est des coins et du coup bah en fait ils ont intégré la solution des coins dans meria donc tu peux directement acheter et vendre des cryptos sans avoir à repasser par dynes comme une baisse ou une autre une autre plateforme donc ça c'est vraiment très cool l'autre chose qu'on voit ces retraits donc bien sûr on peut retirer nos cryptos et les envoyer vers n'importe quelle adresse donc sur ta ledger sur une autre plateforme voilà sur du décentralisé sur du metabasque enfin partout et l'autre chose intéressante tout à droite c'est réinvestissement donc on voit des fois il est comme ici il n'est pas orange donc là il veut dire qu'il est pas disponible mais quand il donc tu vois si j'appuie sur polygon c'est pas disponible ça me met font insuffisant mais quand c'est en orange on voit bien que on peut cliquer dessus et du coup c'est pour réinvestir en général les rewards et les remettre les remettre au boulot quoi les remettre au travail donc si j'appuie sur réinvestissement là tu vois pour le gld on me propose la masternode l round gold et on me dit bon voilà la pr donc le rendement par an il est de 10,88% il ya des frais de service de 16,50% donc ces frais ils vont être sur mes récompenses donc sur le total de mes récompenses je vais perdre 16% mais c'est normal parce que je délègue tout à mes réa c'est eux qui font tout moi j'ai rien à faire donc il faut bien qu'ils se rémunèrent aussi c'est le jeu sinon faut le faire soi même mais bon ça demande du temps ça demande des connaissances moi je pourrais le faire mais comme je suis sur plein d'autres trucs préfère déléguer et utiliser mon temps à d'autres d'autres occupations voilà après on te montre le minimum de gld qu'il faut donc le minimum c'est 2,50 moi ça tombe bien j'en ai 31 donc j'appuie dessus je sélectionne une mon adresse que je te cache parce que j'ai pas envie que tu viennes me chercher chez moi tu cliques sur suivant et ensuite ça te rappelle du coup la paire là les frais voilà le délai de déblocage donc à savoir que si là demain tu veux vendre tes gld qui sont bloqués en masternode en staking eh bien tu as dix jours à partir du moment où tu fais la demande de déblocage avant qu'ils soient débloqués donc si tu veux les vendre maintenant c'est pas possible tu demandes le déblocage et tu sais que tu les auras disponibles que dans dix jours donc ça c'est important aussi à prendre en compte parce que s'il ya un protocole de s'est bloqué un an faut bien choisir sa stratégie donc là on sait que dix jours c'est relativement rapide des fois si tu as envie de vendre il faut essayer d'un peu d'anticiper les le marché moi j'avais j'en avais débloqué justement 25 pour pouvoir les vendre au cas où là on est un petit boule run en 2023 mais finalement j'en ai d'autres sont ma légers que je pourrais vendre si ça arrive donc là je vais les remettre devant toi pour te montrer aussi comment ça marche donc nombre de divisions c'est le nombre d'unités de token alors juste petite erreur le nombre de divisions c'est ces différences une division c'est 2,5 c'est marqué ici en général il te demande le nombre de tokens et tu mets nombre de tokens et c'est vrai que là non c'est différent donc si par exemple je mets 10 divisions bah ça va faire ça va mettre 10 fois 2,5 GLD parce que le minimum de GLD à placer c'est 2,5 donc token placé en collatéral ici on voit bien que ça va me placer 25 GLD donc frais d'installation il n'y en a pas hop total de tokens déduits donc ça va me les enlever du wallet pour les mettre dans la masternode je confirme êtes vous sûr oui et voilà votre investissement a été pris en compte avec succès donc on peut aller voir le contrat et on arrive du coup dans mes services masternode et on voit que j'ai plusieurs masternode donc là c'est celle qui est tout en bas qui vient d'être mise parce qu'on voit total généré 0 lg 0 GLD ont été générés avec celle ci le statut à droite elle est en attente node en attente de lancement donc quand elle va être lancée elle va commencer à apporter 10,88% par an c'est à dire 2,5 GLD par an vu que j'en ai placé 25 enfin un peu plus de 2,5 mais vous avez compris le principe donc là pour rebondir là dessus on voit que j'ai d'autres masternode donc si tu veux retrouver tes masternode c'est simple c'est à gauche mes services talenting staking masternode parachain tout ça là les EGLD justement c'est en masternode c'est un peu le même principe que staking sauf que là c'est des masternode donc des noeuds principaux donc c'est un peu au dessus du staking on va dire par exemple là on voit que j'ai validateur EGLD partagé 1% donc en fait quand je mets 25 EGLD j'ai pas totalement une masternode c'est faux j'ai 1% d'une masternode donc en fait just mining eux ils se permettent d'acheter des masternode qui représente 2500 EGLD donc ce qui est une somme colossale que pas un petit particulier pourrait avoir du mal à réunir et du coup ils permettent à leurs clients de prendre un pourcentage 1 5 10 50 % de la masternode donc moi tu vois j'ai 3 % d'une masternode en vérité parce que j'en ai 75 qui sont en train de travailler donc là on peut voir toutes les différentes masternodes qu'on a enfin en tout cas même si elles sont que partagées donc on voit la PR 16,88% quand est-ce que je les ai mises donc c'est là tu vois 6 avril 2021 c'est là 28 juillet 2021 et on voit le total généré donc celle là par exemple la première elle m'a déjà rapporté 6,18 EGLD la deuxième elle m'a déjà rapporté 4,76 et la dernière de EGLD pour l'instant elle m'a rien rapporté elle m'en avait rapporté avant mais je l'avais débloqué et là je viens de la remettre pour te montrer comment ça fonctionne et du coup si tu veux enlever tes EGLD de cette masternode et de les récupérer tu fais récupérer mon collatéral tu lis bien tout ce qu'on te dit et voilà on te dit que ça va être libéré dans dix jours et que ça va te l'envoyer dans le wallet donc tu fais récupérer mon collatéral donc voilà je vais pas le faire mais voilà tu sais comment faire donc je vais revenir sur l'écran principal donc sinon pour mettre des crypto monnaies en staking il y a la rubrique investir au dessus donc tu peux soit acheter ou déposer des crypto actifs donc tu vas aller sur cet onglet là une fois que tu es ici on va te montrer toutes les solutions qui existent donc tu vas voir toutes les crypto monnaies donc par exemple dans recherche tu peux mettre ternoa écoute c'est la crypto du moment qui fait un peu parler d'elle d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur ce projet là vu que c'est une de mes plus grosses lignes sur meria ou en tout cas en staking j'en avais acheté pas mal il ya un peu plus d'un an pour avoir justement des masternodes qui maintenant n'existe plus maintenant c'est en staking mais bref c'est un projet français que j'aime bien donc si tu veux un réel ou une vidéo n'hésite pas à me dire alors donc là tu as ternoa et tu vois qu'il ya une solution de ternoa avec les tokens caps de staking on voit l'eau cup c'est la période de blocage c'est 28 jours ici le prix et l'évolution sur 24 heures voilà donc là on voit que le prix en euros et les deux 400 un peu plus de 4 centimes ça a perdu 7,68 % 24 heures en même temps ça a monté de quasiment 800 % en deux mois et là on a le rendement annuel donc 11,25 % donc ternoa si tu veux en mettre en staking eh bien il faut déposer des tokens donc là pour ternoa tu ne vas pas pouvoir en acheter directement sur la plateforme parce que c'est quand même une crypto qui est quand même beaucoup moins connue beaucoup moins disponible c'est pas disponible sur tous les exchange donc là il faut déjà en avoir donc pour en avoir tu te rends par exemple sur coin market cap tu tapes ternoa caps tu choisis le jeton et tu as ici par exemple une marquette donc marché si toi ça te met en français hop et là tu vas voir partout où tu peux en acheter moi j'en avais acheté il me semble sur ascendex à l'époque mais si tu fais un peu de dix fait tu peux acheter sur uniswap voilà à savoir que c'est pas disponible sur les grosses plateformes comme binance et tout là une grosse plateforme qui vient d'arriver c'est swissborg qui est très connu par la sphère francophone donc peut-être que toi tu as ça donc gate.io et bybit aussi connu mais voilà pas sur binance pas sur coinbase pas sur crypto.com pour l'instant donc revenons à meria donc si tu veux si tu en as sur une plateforme ou sur un portefeuille à toi tu peux directement les déposer donc tu vois montant à déposer ils te disent qu'il faut au minimum 5000 caps donc si tu en as 5000 dix mille peu importe tu vois tu mets le montant ici que tu veux déposer tu choisis le réseau alors là ça dépend ça dépend si sur metta masque et que tu es sur la bsc te trompe pas n'envoie pas sur rc20 quoi normalement ça devrait pas trop poser de problème mais fais quand même bien attention au réseau donc ensuite tu coches cette case qui atteste que tu as bien lu les conditions générales et spéciales donc ça je te laisse regarder toi même cette case pareil les conditions générales les risques liés au staking le fait que tu peux tout perdre il faut en avoir conscience le fait que la plateforme voilà enfin bref je te laisse tout lire et tu coches comme quoi tu acceptes l'article qui permet à meria de se protéger par rapport au règlement général de la mf qui est l'autorité des marchés financiers en france donc tu fais ça et tu fais valider ma demande de staking et quand tu fais valider ma demande de staking et bien meria va t'envoyer une adresse vers laquelle envoyer tes fonds donc là à partir de ce moment là tu vas sur ta plateforme tu fais tu vas dans ton portefeuille tu vas voir tes ternois tu mets retrait et tu retires vers l'adresse que meria t'a envoyé et sur le bon réseau donc celui que tu as demandé vers c20 ou bep20 pour binance martin ensuite quand cette demande sera fait tu retournes sur ton nom en haut dashboard et ça va te le mettre ici mes commandes à gauche et tu vois que là tu as toutes les commandes que tu as passé tes factures et tout et dépôt donc c'est ce que tu as demandé voilà moi j'avais demandé un dépôt de 10000 caps récemment sauf que bon en fait j'ai pas voulu l'envoyer parce que je me suis dit que je les gardais de côté pour les vendre au cas où si ça continue à monter mais du coup ton dépôt arrivera ici et tu pourras tu pourras consulter l'adresse qui t'ont envoyé ici par exemple voir le statut est ce que c'est arrivé et une fois que tu as envoyé tes tokens ou pas voilà sinon si tu veux acheter directement des crypto monnaies sur meria pour les mettre en staking ben là il faut trouver des solutions qui sont compatibles donc ça dépend par exemple si on prend je dirais le mathitch parce que j'aime bien le magic polygone donc tu as son polygone pareil ça te met le rendement le la paire de déblocage enfin tout ça le type est ce que c'est staking mastermind ou lending parce que c'est différent l'ending c'est quand tu prêtes les tokens à la plateforme et c'est eux qui en fait les places mais qui peuvent ils peuvent les échanger contre notre ipo pour les placer dans d'autres protocoles alors que la staking si tu leur donnes du mathitch il est place en staking de mathitch donc là soit pareil tu as des tokens mathitch sur une autre plateforme et tu fais déposer mes tokens ou ça peut être aussi des tokens que tu as sur la plateforme meria mais qui sont pas placés mais si tu veux en acheter en bas à droite tu mets acheter donc là tu vois le nombre de tokens tu peux l'augmenter tac 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 ou prendre le curseur ça te met le prix en dessous toute taxe comprise donc par exemple là je vais acheter 50 balles mon 53 euros hop de mathitch j'ai appuyé ça me met produit ajouté au panier d'accord donc le panier il est là c'est simple on voit un panier tu peux aller voir mon panier et là ici tout simple donc tu vois ça on voit que je vais acheter hop 54 token à 1,18 euros le token avec 4% de frais de service ça fait 60 63 euros 63 avec les frais la tva qui n'est pas encore calculé donc tu fais confirmer ma commande là tu mets ton adresse tu valides donc bon si tu n'as pas encore fait il va falloir rentrer tes données mais comme sur n'importe quel site donc là on voit l'adresse de facturation le délai de paiement tout ça tout ça tu descends en bas tu acceptes tout tac 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 et tu appuies sur carte bancaire où tu peux demander un virement mais c'est à partir de 500 euros de commande c'est marqué ici et où tu peux payer enfin par crypto monnaie avec le partenaire justement new trust qui vient d'arriver également sur la plateforme en solution de staking donc là c'est toi qui choisit si ces cartes bancaires c'est sûr c'est comme sur n'importe quel autre site d'achat en ligne donc c'est vraiment très simple et une fois que ça va être acheté ils vont automatiquement te les mettre en staking et aura plus rien à faire donc franchement c'est hyper facile pas d'excuses voilà maintenant tu sais comment placer tes crypto sur la plateforme meria pour générer des rendements passifs dans la prochaine vidéo je te montre un outil que j'ai créé pour pouvoir y renseigner toutes les crypto qui me génère du rendement passif et que tu puisses faire pareil parce qu'actuellement on ne peut pas savoir combien on gagne exactement chaque jour chaque mois et chaque année en fonction du prix des crypto surtout quand on place ça sur des plateformes différentes mais avec cet outil c'est enfin possible et sinon je rappelle qu'un lexique avec les définitions de tout le vocabulaire crypto est à télécharger sur mon site lien de la point com les versions gratuites sont déjà toutes parties mais tu peux quand même le récupérer à moins 50% mais dépêche toi parce que je vais pas le laisser longtemps je laisserai juste le temps de cette formation si tu veux aller plus loin je te mets aussi le lien pour accéder à mon groupe crypto privé les places sont limitées les 25 premières étaient gratuites avec un tarif d'entrée à 5 euros puis les 25 autres sont à 2 euros par mois puis 5 euros puis 10 euros par mois en limitant le nombre de places afin de ne pas saturer le groupe merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et de suivre cette formation crypto gratuite si tu veux me remercier que tu apprécies le contenu pense à l'achat un like et tu peux aussi me poser n'importe quelle question en commentaire prochaine vidéo donc je te montre mon outil pour calculer les rendements de staking merci et ciao